Je m'appelle Fleurette, j'ai deux enfants. Le séisme de l'été dernier m'a vraiment bouleversée, car on ne s'attendait pas à une telle chose. Il a fissuré ma maison et l'a même totalement détruite. J'ai perdu mes récoltes et toutes mes plantations ont été anéanties. Je suis mère célibataire, j'élève mes deux petits toutes seules, sans leur père pour m'aider. Après la catastrophe, la seule aide que j'ai reçue est venue de CARE et de StopHunger. Grâce à leur soutien et à leur accompagnement, j'ai pu apprendre à me créer de nouveaux revenus. J'ai acheté des arachides que j'ai ensuite transformées en beurre de cacahuète pour augmenter la valeur de la matière première. CARE nous a expliqué ce qu'était la stratégie des petits pas. C'est pour avancer ensemble que nous avons décidé de mettre tous nos moyens en commun et de nous regrouper en coopérative au sein du village. Ils nous ont donné tout le matériel nécessaire et nous ont permis de mettre en place un fonds de solidarité pour nous en sortir. A chaque fois qu'une nouvelle personne décide d'intégrer le groupe, c'est quelque chose de bénéfique qui nous aide tant sur le plan collectif que sur le plan individuel pour subvenir à nos besoins. Le programme nous donne beaucoup de formations dans différents domaines, comme le commerce et la gestion. Nous partageons ensuite ce que nous retenons de ces formations avec les personnes de notre communauté qui n'ont pas eu la chance d'y participer. Cette expérience m'a donné envie d'aller frapper à toutes les portes autour de chez moi pour sensibiliser les femmes de ma communauté, pour leur parler notamment de l'égalité femmes-hommes. Pour les informer aussi sur l'agriculture, car elles sont nombreuses à travailler au champ, mais elles perdent souvent des récoltes entières, faute de formation adaptée. Ma communauté et le soutien que ma porte-caire et Stoppenguer me donnent confiance en l'avenir. C'est tout ce que je possède aujourd'hui, mais c'est le plus important.